Avec la multiplicité des plateformes, des acteurs impliqués ainsi que des thèmes abordés, le financement participatif de jeux de société est dans une phase d'expansion que même la pandémie et la crise logistique peinent à freiner. Non seulement presque n'importe qui peut aujourd'hui lancer son jeu, mais les univers proposés, allant du jeu vidéo à la bande dessinée en passant par toutes les strates de la culture populaire, attirent un flux constant de nouveaux investisseurs. Au-delà de cette diversité de consommateurs, on retrouve une grande disparité chez les porteurs de projets, de l'amateur passionné au poids lourd du marché, en passant par les éditeurs classiques qui tentent d'exister dans ce nouvel Eldorado. Succès inattendu, échec cuisant, scandale, tout peut arriver à qu'il lance sa campagne, ce qui pousse à se demander si les codes du marketing traditionnel s'appliquent aux jeux de société. Des nouveaux gourous du participatif aux vétérans de Kickstarter, je vous propose de discuter aujourd'hui des nombreuses façons de communiquer sur un projet, ainsi que des aléas et des imprévus pouvant se dresser sur le chemin. Dans les coulisses des campagnes participatives est le deuxième épisode de l'émission Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, sur Soundcloud et Spotify. Afin de découvrir ensemble toutes les astuces pour cartonner lors de son financement, j'ai rassemblé trois ténors du marketing français, à commencer par Magali Moreno. Bonjour Magali. Et bonjour. Tu es à la tête de l'agence de communication BAM qui traite entre autres de jeux de société, mais avant ça tu as pratiquement tout marketé, des kiwis, des montres, des piscines, et tu as aussi travaillé deux ans chez un grand nom de l'édition française de jeux, aussi bien côté boutique que financement participatif. Avec nous également Guillaume Poet, salut Guillaume. Bonjour Ornice. Alors un petit peu l'homme de l'ombre, tu gères toute la communication et le marketing francophone de Lucky Duck, ce qui n'est pas une mince affaire. Tu as également 15 ans d'expérience dans le marketing et tu es ce qu'on pourrait appeler vulgairement un core gamer dans toutes ses formes d'ailleurs, on va le voir. Et enfin Léonidas Vesperini est avec moi aujourd'hui, alors Léonidas dont le CV demanderait à lui seul une émission entière, cofondateur et chef de communication chez Mythic Games, ancien rédacteur en chef, ancien membre du jury de l'As d'Or, ancien traducteur et surtout régulièrement en première ligne lorsqu'il s'agit de communication avec la communauté. J'ai terminé, bonjour Léo. Bonjour Abria. Bonjour Abria. Bonjour. Bonjour Abria. Et bienvenue à tous dans cette première émission de l'année 2022 autour du jeu dans laquelle on va continuer à essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et là on va vraiment être dans les coulisses de la vente du rêve de tout ce qui est la magie de Kickstarter et je vais commencer pour poser cette discussion et comprendre un peu le contexte par toi Magali avec une question assez importante. Toi après toute une carrière dans le marketing on va dire traditionnel, tu pousses un jour la porte d'un grand éditeur français pour imposer ta responsabilité. Comment tu vis cette transition ? C'est à dire est-ce qu'il faut que tout reprendre de zéro et apprendre beaucoup sur le tas ou est-ce que finalement tu trouves vite tes marques et c'est business as usual ? Un peu des deux en fait quand je rentre déjà il faut quand même refaire le point sur toutes les subtilités de l'industrie du jeu de société qui est quand même quelque chose de très à part. Il y a une communauté qui existe et qui est très engagée donc il faut faire avec ces gens-là puisque c'est à ces gens-là qu'on parle. Et après de toute façon dans le marketing et la communication il y a quand même quelques règles du B.A.B.A. et du bon sens qui s'appliquent sur tous les secteurs quoi qu'il arrive. Un XD2 donc. Ok Guillaume j'ai envie de te poser la même question sachant que toi tu étais peut-être plus déjà un gros joueur avant, qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté de la barrière de manière assez soudaine ? Alors on comprend plein plein de choses notamment en tant que joueur on a certaines attentes et je pense que quand tu découvres les coulisses tu te dis ah ouais ok j'ai un vrai exemple qui peut par exemple concerner Dicetron sur lequel j'ai travaillé et où en fait Vincent notre CEO s'est battu pendant quatre ans près de Roxley pour essayer d'obtenir Dicetron en version française et en fait il y a des joueurs qui nous ont dit ah bah c'est pas trop tôt. Mais en fait c'est un c'est un c'est un boulot de tous les jours pour essayer d'obtenir parce qu'en fait Roxley il pense qu'ils vont qu'ils vont qu'ils vont faire à un moment donné ils pensent qu'ils vont faire la version française et et Vincent il dit mais non laisse nous la faire etc et voilà en gros c'est ça c'est une petite anecdote de début d'émission mais l'idée c'est ça c'est de se dire que quand on est joueur on n'a pas forcément tout le recul sur le milieu pro et quand tu passes côté pro va tu dis ouais ok d'accord en fait ça prend du temps il y a des difficultés sur tous les niveaux la production le shipping etc on va en parler voilà et Léon je peux pas te poser la même question parce que t'es tombé dedans quand t'étais petit mais est-ce que en quelques mots parce qu'on va y revenir très longuement tu sens depuis que tu étais impliqué dans dans le jeu de société ou dans le jeu en général est-ce que tu sens cette communauté évoluer dans sa perception des choses peut-être dans le fait qu'elle est mieux informée aujourd'hui ? Oui je sens une vraie évolution et c'est lié aussi au type de de façon de communiquer et l'arrivée de Kickstarter de GameFound aujourd'hui les gens maintenant ont envie de savoir ce qui se passe derrière ce qui se passe autour c'est pas juste un produit qu'on vend mais c'est également comment ce produit est fait et c'est une interaction quasi permanente avec la communauté ça c'est une évolution je pense que avant c'était pas tout à fait ça les gens ils avaient un produit qui leur était proposé qui était en boutique il était comme ça tel quel et puis ils discutaient pas avec les éditeurs aujourd'hui c'est différent c'est bien plus d'interaction et est-ce que pour pousser un d'accord oui vas-y vas-y juste pour reprendre là dessus moi je donne des cours de com génériques pas la com du jeu de société et j'en parlais c'est un des points sur que auquel moi j'ai dû faire face quand je suis arrivé dans le monde du jeu de société c'est qu'on est sur des consommateurs qui sont hyper informés sur ce qui se passe avant que ce soit en boutique la production etc et après cette tendance aujourd'hui elle se développe aussi d'ailleurs dans d'autres milieux typiquement le milieu de la fringue tu vois aujourd'hui tu essaies de savoir si ta fringue elle est fabriquée de façon éthique mais c'est pour moi ça a été vraiment impulsé par le monde du jeu et c'était une énorme surprise quand je suis arrivé là dedans de savoir à quel point les consommateurs sont dans les joueurs sont informés sur leurs produits c'est hyper impressionnant est ce que cet égard là on sent une différence entre dans le comportement la perception entre les anciens backers entre guillemets ceux qui sont sur kickstarter depuis quelques années et qui qui connaissent la musique et un nouveau public où est-ce que d'office on a des gens qui même s'ils ne connaissent pas bien vont aller gratter justement est ce que c'est écologique est ce que c'est ceci cela moi je trouve qu'il ya une différence oui les premiers backers en fait ils ont ils ont cette expérience je dirais que les nouveaux qui arrivent ils ont encore un peu la magie de ces nouveaux comme on a tous connu voilà et puis les autres ben ils ont vu aussi certains aspects donc ils sont peut-être plus exigeants peut-être plus méfiants parfois peut-être plus intransigeants mais il ya tous enfin tout ça se mélange en définitive et et voilà donc c'est oui les notions écologiques arrivent c'est vrai c'est de plus en plus demandé mais mais plein d'autres choses en fait est ce que c'est maintenant est ce que c'est est ce que c'est difficile du coup d'adapter son discours à presque deux publics complètement différents on voit sur cette certaines campagnes certaines des vôtres entre autres qu'il faut rajouter à chaque campagne si vous êtes nouveau sur kickstarter sur game found il faut cliquer sur ceci faut faire cela est ce que ça demande beaucoup plus de travail justement s'adapter à ces du public qui sont inconciliables même si finiront par se revendre à un moment oui alors il faut avoir tout ça en tête il faut avoir en tête de plus en plus qu'on s'adresse à plein de publics différents un public international donc il faut pas être trop franco français faut penser à tout le monde il faut penser que il y en a certains qui sont des anciens backers qui ont donc certaines références il faut penser qu'il ya des gens qui sont nouveaux qui arrivent en permanence donc il faut vraiment penser plus général et justement l'avoir en permanence en tête donc oui ça demande ça demande du travail mais c'est progressif tout ça on a eu le temps de s'habituer donc maintenant c'est la norme on fait pas du tout le même genre de campagne aujourd'hui que il ya cinq ou six ans ça n'a rien à voir Guillaume tu dirais que parce qu'on parle de public très plus exigeant plus informé c'est peut-être aussi une belle manière de le dire on n'a pas aussi un public qui va être un peu plus cynique qui serait lié à une évolution sociétale du fait que les gens maintenant se renseignent beaucoup mais aussi critiquent beaucoup et sont souvent dans le jugement dans l'analyse et qu'on font moins confiance aux industriels en général comment vous faites la part des choses entre oui le public est renseigné et veut certaines choses et puis peut-être cette nouvelle mouvance de d'accusation facile ou de scepticisme un petit peu permanent la question est longue mais en fait c'est ma spéciale je disons que pour un peu aller enfin amener de l'eau au moulin de léonidas c'est vrai que on doit de toute façon à mon sens avoir la bonne info au bon moment c'est ce qui est bien c'est qu'on fait des efforts de vulgarisation c'est à dire que d'une certaine manière il y avait un lexique très pro crowdfunding campagne de financement participatif l'idée c'est d'amener ça sur le plan beaucoup plus grand plus de plus en plus grand public en fait kickstarter aux us c'est ça se démocratise énormément en france j'ai le sentiment et on voit bien le niveau de 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 contributeurs qu'on peut avoir d'une campagne world wide par rapport à une campagne francophone par exemple il ya encore tout un travail d'évangélisation et donc ça passe par les éléments de langage le lexique pour répondre à ta question sur le cynisme oui il ya des c'est pareil ce que disait onidas les l'intransigeance des backers de longue date des vieux de la vieille on doit la satisfaire de la même manière on met au même plan et au même niveau que quelqu'un qui va qui vient de nous découvrir en fait même si l'accompagnement peut être un peu différent c'est pour ça que je parle de la vulgarisation mais tout va se recouper et le but c'est d'avoir une communication de toute façon générale oui on va avoir des questions à postériori on va faire une newsletter par exemple derrière on a les fameux vieux de la vieille qui ont un peu plus de recul et qui vont dire au fait ça on peut l'avoir et le nom du bateau qui est en train de partir on peut l'avoir aussi ces éléments là aussi voilà bon je fais une boucle un peu complète mais il va y avoir des attentes à deux niveaux on fait quand même une comme consensuelle et puis après on répond aux gens autant que possible qui rapporte de nouveaux éléments et et chacun piochera un petit peu ce dont il a besoin quoi je rebondir sur le cynisme je vais même aller plus loin aujourd'hui toute façon toute campagne qui fonctionne assez troll clairement alors il ya des trolls c'est comme beaucoup de critiques il ya toujours un peu de critiques constructives donc s'il ya des trolls c'est qu'à un moment il ya forcément eu potentiellement un problème qui soit au niveau de la com il ya un message qui n'est pas bien passé qui a mal été mis en mots tout simplement après on est quand même sur des backers qui financent un projet pour qu'ils prennent vie alors c'est normal évidemment qu'il y ait aussi des attentes de l'autre côté et pour être quand même dans le positif il ya quand même énormément de bienveillance dans la communauté même si on a des trolls même si on a des gens qui qui râlent de temps en temps parce que le projet est pas livré assez vite parce qu'on prend du retard ça arrive c'est des imprévus souvent de la prod c'est comme ça il ya quand même beaucoup de bienveillance beaucoup de défenseurs de de ces projets qui prennent vie et qui disent bon on a quand même cool tout le monde on se détend on est en train de financer un super projet on est en train de prendre part à ça donc c'est chouette quand même un deuxième petit tour de table vous travaillez tous pour des structures qui sont aujourd'hui très professionnel ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auteurs en tout cas tous les auteurs n'utilisent pas ce genre de structures parfois des structures assez grandes je pense à toi Léo comment vous fonctionnez chacun d'entre vous est ce que vous travaillez seul est ce que ce sont de grosses équipes comment fait la prise de décision en quelques mois ce que vous voulez expliquer ce que vous avez le droit d'expliquer sur le fonctionnement de la communication chez vous la communication ou le mode de fonctionnement de la boîte là tu parles juste de la communication en termes de marketing de communication ben on a on a un groupe qui est une équipe qui est dédié à ça on a on a une équipe plus marketing et une équipe plus communication les les deux les deux bien sûr discute donc aujourd'hui alors ça a évolué parce que on a commencé on était petit on est plus nombreux aujourd'hui bien sûr c'est c'est vraiment des réunions des discussions c'est comment on va communiquer pour chaque projet parce que c'est pas bien sûr il ya des choses qui reviennent mais chaque projet en fait nécessite une orientation différente voilà et donc on discute avec les personnes pour voir comment on va aborder cette communication il ya des réunions et puis donc collégiales on va dire et puis il ya un responsable qui va trancher sur comment on va faire ce que c'est plutôt tranché quand il ya des il ya des différentes possibilités des différentes approches tout le monde n'est pas toujours d'accord donc on tranche mais en général c'est voilà c'est collégial on dit on va plutôt faire comme ça on va aborder comme ça qu'est ce que vous en pensez les gars oui ça me paraît bien est ce qu'on insiste plus sur l'univers plus sur ça etc c'est après la façon de communiquer elle évolue aussi avec avec le temps avec les médias qui qui changent qui évoluent donc on se dit est-ce qu'on va tout est-ce qu'on va là est-ce qu'on va plutôt là voilà en gros c'est ouais on va en parler les médias justement pour préciser un peu ma question si pour vous trois mais du coup on commence par toi léo quand vous faites un partenariat avec un éditeur là récemment par exemple privateur presse l'année dernière quel droit droit alors j'imagine que c'est contractuel mais à quel point ils peuvent influer sur la campagne est ce qui est ce que vous êtes vraiment décisionnaire seul vous de l'aspect communication ou est ce qu'ils peuvent aussi émettre des idées ce que vous partagez des choses alors vraiment justement dans ce genre partenariat parce que c'est vrai qu'on fait des partenariats avec certains éditeurs quand on les reprend on se dit que nous ce que nous allons amener c'est justement la com la façon de communiquer et c'est cet aspect qu'on tient à gérer donc c'est vraiment nous qui avons le dernier mot mais ça ne veut pas dire qu'on ne les implique pas et que par exemple on savait que pour donner un exemple sur sur le dernier là qui était mon sort apocalypse on savait qu'ils avaient une communauté donc ils tenaient à faire une communication pour rassurer les gens avant qu'on annonce le projet donc eh bien on a été complètement on a travaillé ensemble là dessus ils ont fait un premier jet ils nous ont envoyé le communiqué de presse on l'a relu on a échangé jusqu'à ce qu'on soit d'accord ça ça a été concerté et par la suite à partir du moment où c'était annoncé notre communication nous l'avons fait parfois nous leur avons demandé d'intervenir ou de répondre il y avait des échanges mais c'était c'était vraiment nous ils faisaient pas alors les choses dans leurs coins sans nous en sans nous en parler et c'est souvent comme ça avec d'autres avec d'autres éditeurs par exemple sur notre phoenix line puisque en ce moment on y est bah c'est pareil c'est nous qui 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 faisons la com mais toujours en concertation en partenariat avec l'éditeur initiale magali ton marge de décision quand tu travailles pour pour d'autres éditeurs en tant qu'agence nous du coup on arrive et on essaye quand on est on arrive en tant qu'agence c'est qu'à priori la com en interne n'y en a pas ou peu ou ça débute donc nous on arrive comme un service com externalisé l'idée c'est qu'on fait partie de l'équipe et après on a aussi une une différence pas une problématique mais c'est une différence c'est que bam nous mon associé et moi on n'est pas joueur spécialement au départ donc il ya plein de problématiques produits problématiques gameplay sur lesquels nous de toute façon il va falloir qu'on ait qu'on échange énormément avec les créateurs les éditeurs nous on va apporter notre expertise en com mais c'est forcément un échange puisque derrière bas sur le gameplay on va avoir besoin de pas mal d'explications et en mélangeant tout ça on va essayer d'extirper des points forts qu'on va valoriser en com sur lesquels on va miser en fait tout simplement un truc qui soit un peu différenciant et voilà mais du coup nous on est une équipe de com externalisée mais on essaye d'être au plus proche des équipes de création puisque c'est eux qui font le jeu quand même c'est eux qui en savent le plus au départ mais vous verrez le dernier mot quand même c'est un petit peu entre guillemets dans le contrat avec vous ou est ce que c'est pas forcément le cas pas forcément après on quand nous on n'est vraiment pas d'accord quand on pense que l'idée communication qui est mise en avant par par l'éditeur est pas forcément viable on va vraiment pas hésiter à lire en disant par contre ça si on fait ça à mon avis ça n'a pas fonctionné alors on peut l'intégrer à petite dose peut-être dans la com mais à mon avis ça n'a pas fonctionné après nous on va aider à propulser le jeu mais en soit quelque part c'est pas notre projet donc on ne peut pas avoir le dernier mot ce n'est pas possible pour nous donc guillemets votre fonctionnement et peut-être aussi le fonctionnement le cadre de partenariats comme vous avez eu récemment alors on a on en on est en train de préparer une campagne avec un éditeur qui s'appelle vandrider sur un jeu qui s'appelle dark quarter ou typiquement là on est en échange complet sur toute la partie communication marketing et à contrario quand on a des campagnes de localisation francophone sur lesquelles je suis directement impliqué il ya une personne une seule personne dans l'équipe en gros puisqu'après ça permet d'être en échange aussi avec le reste de l'équipe francophone mais sur la sur la création et la mise en place voilà c'est assez succinct là pour le coup on bosse en autonomie pour aller au bout de la campagne proposer tous les éléments de tous les tout l'argumentaire et tout ce qui va faire la force du produit et qu'on veut mettre en avant alors là on parle spécifiquement de crowdfunding mais effectivement sur le retail c'est un peu la même manière de fonctionner quoi on a et en tout chez lucky duck on est cinq personnes sur marketing et donc une personne dédiée au crowdfunding mondial et ensuite par par secteur et par par pays quoi et une personne est ce que vous faites tous une hiérarchie aujourd'hui de pertinence des moyens de communication pour qu'un message passe bien aujourd'hui est ce qu'il faut obligatoirement passer par les updates de game found de kickstarter est ce qu'il faut plutôt passer par les réseaux sociaux est ce que pour vous il y en a qui sont plus indispensables que d'autres ou est ce qu'il faut vraiment des stratégies globalisées il faut tout faire pour moi je vais voilà je pense qu'on est tous d'accord de façon générale il n'y a pas un outil tu peux pas laisser un canal de côté il ya des gens qui sont plus habitués à facebook instagram les updates veulent leur mail de kickstarter tous les mois c'est un c'est quelque chose qui nous est rappelé d'ailleurs par les contributeurs ils nous disaient au fait vous êtes en retard enfin voilà on est 28 c'est on est complètement ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure quoi il ya une attente une intransigeance parfois et c'est bien normal ils nous ont financé léonidas doit bien le savoir on a de longs mois à l'avance mais ils font pour faire aboutir le projet donc il faut leur donner des nouvelles et il est hors de question enfin à mon sens de laisser un un canal de côté twitter etc etc vous êtes forcément technique tu donnes pas les mêmes infos aux mêmes endroits en fait c'est un copier coller de l'info sur un update dans une newsletter sur les réseaux un update tu vas moins interagir à part les petits commentaires c'est pas vraiment là où tu as de l'interaction tu vas interagir dans les commentaires sur une page Kickstarter ou sinon le lieu d'interaction par excellence c'est les réseaux sociaux une newsletter t'envoie de l'info tu n'attends pas qu'on te réponde donc c'est plus informatif aujourd'hui on est dans une ère où de façon générale il faut qu'il y ait un échange de communication on envoie de l'info on en récupère donc les réseaux c'est vraiment bien le format vidéo est hyper chouette tu peux pas le mettre partout dans tout dans dans n'importe quel format du vie de la vidéo courte la vidéo longue un how to play ça va être bien plus long qu'un petit teaser donc tu as plein d'outils et de formes et différents sont tous hyper complémentaires et sur lesquels il faut donner plein d'infos qui viennent faire un joli un joli tout quoi aujourd'hui ça s'est énormément diversifié on est obligé enfin obligé pas dans le mauvais sens du terme c'est vrai que des attentes on communique absolument sur tous les réseaux il ya un petit effet pervers c'est que les gens pensent après quand il ya des échanges ils s'attendent à ce que parce qu'ils ont communiqué un commentaire sur twitter ou un commentaire que on l'a entendu et que forcément et si on leur répond pas et c'est vrai que nous c'est notre difficulté aujourd'hui c'est il ya trop de canaux différents et donc il faut essayer de recentraliser parfois les retours qu'on veut avoir c'est pour ça que nous on essaie de réorienter les gens vers une adresse mail où on sait qu'on on ré voilà on récupère tout on peut le classer comme il faut parce que sinon c'est c'est impossible on peut pas être partout à la fois tout le temps et répondre immédiatement c'est un petit peu le côté pervers de cette démultiplication moi j'aime bien le point de vue de Léo parce que justement la stratégie actuelle elle oblige aussi le backer backer que je suis par exemple à être sur tous les réseaux pour avoir toutes les infos puisque les infos données ne sont pas les mêmes aujourd'hui ce qu'on est certain alors du coup toi Léo non moi non plus mais vous autres est-ce qu'on est certain que le backer lambda on va dire classique il est vraiment partout pour aller à l'affût de toutes les informations ou est-ce qu'on perd pas justement l'information en force d'en mettre partout des petits bouts alors je pense pas qu'on en perde non le backer n'est pas partout il a ses lieux privilégiés que ce soit du forum comme bgg ou quod que ce soit les réseaux sociaux et encore même dans quand on dit les réseaux sociaux tu vas être plus sur insta sur facebook sur twitter l'idée c'est quand même de d'essayer de véhiculer un max d'infos partout ce que je disais c'est surtout un tweet t'as pas la même façon de donner l'info que dans une un live youtube d'une heure ou sur un poste facebook qui peut être plus long si tu veux donc l'idée c'est aussi de de formater ton information par rapport aux supports ça c'est nécessaire alors tu voulais ajouter quelque chose en fait ça dépend vraiment de la période de la campagne en vérité les canaux de communication on a dit qu'on effectivement fallait être partout et je pense que ça va ça va ça devrait répondre un peu à tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire mais en fait au début de la campagne de toute façon tu dois présenter ton jeu et du coup du youtube du instagram en respectant le format mais du twitter du facebook etc nous ce qu'on fait chez lucky duck souvent on va créer mais je pense que ça doit être le cas pour mythique mais en gros on on crée un groupe dédié au jeu comme ça sur facebook et pas sur la page on va le faire évidemment sur la page de lucky duck mais sur le dans ce groupe là il y aura vraiment toutes les infos qui concernent le jeu donc n'hésitez pas à vous abonner et une fois que la campagne a eu lieu on a un autre canal qui vient de s'ouvrir qui est vraiment la monthly update dans kickstarter game find etc où là il ya vraiment l'essentiel de l'info donc finalement en résumé il ya les principaux avant la campagne à les principaux canaux de communication de lucky duck pour amener vers finalement les joueurs dans deux silos que sont le groupe facebook et et de toute façon la newsletter parce que les gens ont laissé leur mail dans dans le camp bien found kickstarter game on tabletop etc là on a vraiment quelque chose de centralisé donc ça ça vient rejoindre un petit peu ce que disait leonidas où on a de toute façon même si effectivement il ya pas mal d'infos on regroupe tout ça dans une monthly update qu'est ce qui s'est passé donc ça c'est vraiment la post campagne mais tout ce qui se passe avant les personnages le gameplay le contexte du jeu l'auteur on peut parler d'auteur faire une interview etc tous ces éléments là là pour le coup on peut y aller grassement j'ai envie de dire généralement pour rentrer peut-être maintenant dans dans le noyau dur du de ce débat dans le dans le coeur du sujet magali je voulais te demander ce qui ce qui faisait dans ton activité ce qui te différencie d'un auteur seul qui va faire sa promo de manière individuelle attendez quel est le point le plus marquant qui différencie de ces gens là qui se qui communiquent qui se produisent tout seul qu'est ce qui fait la force de votre activité pour moi il ya plusieurs choses déjà c'est le recul quand t'es auteur déjà t'es pas éditeur et quand t'es éditeur à la base tu n'es pas forcément communiquant tu l'es peut-être devenu par la force des choses tu as appris sur le tas mais tu as des problématiques en tête et en tant qu'auteur ou éditeur des problématiques peut-être très pragmatique et du coup t'as pas le recul sur la com et tu vas donner de l'info qui n'a peut-être pas qui fait pas sens pour pour le backer à la fin ou grosso modo où il s'en fiche où il n'a pas envie de savoir ou vraiment c'est des trucs qui ne l'intéressent pas parce que c'est c'est la problématique actuelle de production de je sais pas mais c'est pas intéressant pour le au final donc il ya ça moi c'est vraiment ce que avec les éditeurs qui sont souvent auto enfin auteur qui s'auto édite déjà ils ont deux trucs à faire et ils ont pas du tout de recul donc moi la première valeur ajoutée que je vais avoir c'est attends ça en fait c'est ton problème pour l'instant d'un point de vue communication ça n'a aucun intérêt c'est très cash c'est un métier en fait moi j'ai envie de dire voilà c'est des métiers différents et quand t'as tout dans le en même temps dans l'état plus t'es plus capable de savoir qu'est ce qui qu'est ce qui va intéresser les gens en fait tout simplement et justement léo en entendant ça est ce que tu introspectivement c'est pas trop dur de pas avoir la tête dans le guidon et de donner justement avec ce que vient de dire magali puisque disait aussi guillaume tout à l'heure c'était très intéressant en fait le les groupes facebook parce que nous c'est pareil nous nous créons des groupes facebook mais je pense que il ya un certain type d'information qui n'intéresse pas tout le monde il y en a certains ils n'ont pas besoin il y en a qui sont clients de ce genre d'information qui ont besoin de savoir tous les détails il y en a d'autres ils sont convaincus ils ont juste besoin d'infos simples directes et c'est vrai qu'il faut pas tout mélanger il faut pas sur communiquer non plus je pense que c'est c'est important donc c'est c'est pour ça qu'il faut que les gens peuvent aller là où ils veulent quand on va sur un groupe facebook et bien on sait qu'on va échanger avec les autres les autres fans que on est là on est demandeur on veut avoir beaucoup d'informations et puis pour le reste parfois de des un peu de recul comme disait magali un peu de recul c'est important parce que parfois c'est parce que les gens attendent ils n'attendent pas qu'on se justifie surtout forcément qu'on anticipe des éventuelles questions que les gens se posent parfois il faut être simple est ce que c'est ça la plus grosse donc là on arrive dans le coeur du sujet on va on va partir du noyau est ce que c'est ça le plus dur quand on est primo éditeur primo auteur la plus grosse embûche de noyer les gens ou de mal s'exprimer ce que c'est essentiel si on veut réussir sa première campagne pour tous ceux qui nous regardent et qui demain veulent devenir millionnaire sur kickstarter la première campagne aujourd'hui c'est plus difficile qu'il ya quelques années il faut le savoir que c'est bien bien plus difficile de s'imposer aujourd'hui puisqu'il ya une telle multiplicité une telle une offre absolument pléthorique c'est c'est bien 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 plus difficile je pense que aujourd'hui si on veut se lancer qu'on veut réussir il faut avoir quelque chose d'original et réussir à montrer que on est on propose pas un énième projet comme on en a vu tant les ceux qui ont qui sont qui ont eu la chance comme j'irai comme lucky duck games mythic games d'être là depuis longtemps ils ont leur place aujourd'hui ils ont pu cet effort supplémentaire à faire pour convaincre les gens que pourquoi je vais aller sur ce sur ce nouvel éditeur c'est pas parce qu'il me propose juste un bon jeu ça ça suffit pas aujourd'hui pas parce qu'il propose un beau jeu ça suffit pas aujourd'hui c'est parce que je propose un truc vraiment original et que j'arrive à communiquer à capter l'attention des gens c'est ce que je le conseil que je donnerais au nouveau venu il ya ça et sur les primo éditeurs moi je pense qu'il ya aussi une défiance aujourd'hui on connaît le contexte économique les difficultés de production d'achimement des jeux de la chine et on se dit qu'un primo éditeur il a peut-être pas les reins assez solides pour supporter tout ça donc même si on y croit si on veut financer un projet vu que vu le niveau d'information du backer il a forcément une défiance par rapport à ça sur un primo éditeur dans la précédente émission on parlait justement de de presque de pledge utile comme on parlerait de vote utile et philippe argoud ludovox disait qu'il y avait certainement une espèce de report de fonds maintenant des gens qui allait miser sur les gros éditeurs connus parce qu'il ya trop de risques et trop de versatilité chez les autres t'es d'accord avec ça du coup toi magali tu le ressens comme ça Kickstarter a encore mieux réussi cette année que les années précédentes et malgré tout on entend beaucoup de gens qui je bac moi je sélectionne mes jeux et du coup est ce que tu sens cette espèce de report sur les grosses campagnes au détriment peut-être de moyenne ou plus petite campagne le report sur les grosses campagnes je sais pas pour le coup mais oui il ya plein de petits projets qui à mon avis aurait vu le jour il ya quelques années qui ne aujourd'hui ne sont pas financés ça c'est certain t'as envie là dessus guillaume ouais en fait j'étais en train de me dire je pense que alors déjà avant d'arriver chez lucky dog j'ai on va dire j'ai filé un coup de main à des primo éditeurs mais vraiment pour démarrer les campagnes justement des campagnes de financement participatif je pense que le premier sujet c'est les calculs de pas se planter dans son projet c'est à dire que vraiment fixer le prix manière c'est très compliqué de fixer le prix par rapport à tous les coûts de production et bien valider ça il ya un gros tableau excel avant de vraiment présenter le jeu tout ça c'est parce que secondaire pour moi c'est de pas se planter sur le shipping aujourd'hui les conteneurs ils ont pris un x4 facilement depuis un an un an et demi le shipping l'assurance la production tous ces coûts là qui peuvent constituer des surprises et présenter pas nécessairement les calculs mais déjà dire en tant qu'édite en nouvel auteur nouvel nouveau éditeur on a on a bien mesuré les risques et on s'est bien voilà on a bien on sait bien documenté on s'est bien renseigné je pense que en tant qu'encore une fois si on est on est nouveau sur le sur le kickstarter game farm etc de dire que on a bien tout étudié en fait et effectivement après le jeu il faut qu'elle ait quelque chose d'original je rejoins complètement léonidas magali là dessus s'il n'a pas le petit truc de toute façon ça prendra pas mais ne pas négliger ça vraiment fait bien vos calculs fait des études de marché et fait aller jusqu'au bout fait carrément des devis de toute façon il vous le faudra les fabricants les graphistes les si votre jeu il n'a pas de design graphique il vous en faudra si vous voulez le faire en multilingue combien coûte un traducteur est ce que vous allez faire et google trad ben si vous le faites enfin il ya des backers italiens on n'a pas de traducteur italien on va le faire et google trad non parce que nous en tant français on voudrait pas du google trad français enfin il ya des outils qui existent mais quand bien même c'est toujours voilà il faut payer les gens qui vont travailler dessus même si c'est du freelance mais aussi à l'extérieur donc mesurer tout ça présenter tout ça présenter le jeu faire la communication autour on est aussi pour parler de ça mais concrètement voilà dans les différents pays qu'on voudrait toucher savoir quels sont les plus c'est un boulot de fou mais savoir quels sont les plus influents combien ça coûte une campagne sur des canaux anglophones sur des canaux francophones combien il faut mettre de côté combien de boîtes il faut ces boîtes vous allez les faire venir en avion vous allez les faire venir en train c'est alors là je dirais voyez dans beaucoup de détails mais en fait c'est ça il faut vraiment prendre l'ensemble du projet est tout noté voilà justement ouais justement léo je commence par toi mais la question ouverte à tous comment on gère vous êtes tous dans cette position d'être celui qui promet quelque part comme on est dans la période comme en campagne électorale et parfois de ne pas avoir la production le développement qui suit c'est à dire que vous promettez telle feature tel prix tel délai et puis derrière on vous dit bon ben écoute léo guillaume magali en fait c'est pas possible ce sera jamais là à temps ou ça on l'aura pas ou ça ça va être plus cher est-ce que c'est compliqué de devoir à la fois envoyer des paillettes aux gens parce que faut bien leur donner envie et puis en même temps de voir être assez réaliste pour pas donner l'impression de leur manquer je pense que c'est plus facile quand on a quelque part déjà fait ses preuves c'est à dire qu'on a déjà livré des projets que quand on commence c'est ça aussi le problème avec les primo backers c'est que ben les gens au bout d'un moment ils se disent ok on nous promet des choses etc mais vu que c'est risqué moi je c'est ça en fait je pense au problème moi je vais plutôt faire confiance à ceux qui ont déjà livré des jeux personne se dit aujourd'hui que je sais pas cool mini va pas livrer un jeu que waken realms je pense maintenant même meeting games lucky the games les gens savent qu'on va livrer je pense que c'est vachement important c'est quelque chose qui qui pèse dans une décision au moment de dire est ce que je risque puisque c'est toujours un risque finalement on parle du crowdfunding c'est toujours un risque tant qu'il n'est pas le jeu on sait jamais ce qui peut se passer donc après pour ce qui est des des promesses de la paillette des paillettes etc on ne le fait jamais enfin je suis sûr que personne ici on le fait jamais en se disant de manière cynique on promet on croit toujours à ce qu'on dit je pense que c'est c'est ça et après il ya toujours évidemment on se rend compte et plus on a d'expérience plus on est peut-être prudent je pense on se rend compte il ya toujours des imprévus il ya toujours des choses qui 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 peuvent qui peuvent survenir ce qui est important c'est c'est d'être c'est justement de tenir au courant les gens régulièrement d'argumenter en fait pas dire simplement on va vous livrer tant c'est de dire voilà il ya telle chose qui a été faite voilà voilà on en est exactement voilà pourquoi on pense qu'on va livrer et et peut-être prendre un petit peu de recul en disant voilà peut toujours se passer quelque chose voilà et d'assumer d'assumer vraiment les aléas typiquement voilà une fois qu'on a calibré notre projet et qu'on a fait cette fameuse promesse je prends juste la date ok on va dire qu'on va livrer tel jeu à telle date juin 2022 et les aléas aujourd'hui c'est quand même de toute façon compliqué on prend on prend de la marge on prend il peut y avoir quand même parce que c'est une longue chaîne de production un jeu de toute façon depuis l'auteur jusqu'à ce que les gens aient le jeu en main quoi et de toute façon il va y avoir des donc voilà encore une fois même en prenant un maximum de de sauvegarde et de voilà de précaution c'est quand même toujours autre de toute façon délicat on blinde le projet autant que possible en fait mais s'il y a eu un couac il faut assumer c'est juste ma question pour toi est ce qu'elle n'est pas double en plus pour toi cette cette condition dans le sens où tu dois aussi entre guillemets vendre du rêve à celui qui te qui t'embauche c'est à dire que l'auteur il veut aussi de la réussite donc est ce que c'est pas encore plus compliqué pour toi alors voilà on je vais repartir de mettre des paillettes que ce soit à côté backer ou côté côté client pour moi avec l'éditeur qui est mon client nous on met des paillettes sur des trucs qui existent déjà en fait on va pas juste balancer des paillettes comme ça donc c'est juste essayer de faire briller et de présenter au mieux des choses qui sont réelles Léonidas et Guillaume l'ont dit on fait pas de promesses s'il n'y a rien derrière on fait une promesse parce qu'on a on a des choses en backstage quoi si tu as fait le gros fichier Excel dont parlait Guillaume normalement tu sais t'es capable de dire les seuls aléas en général tu parlais même de prix tout dans ta toute première question Adrien en termes de prix tu n'es pas censé avoir d'aléas enfin normalement t'es cadré si vraiment il y a un truc qui doit pas bouger c'est ça quoi je me suis fait pas l'exprimer mais avec le prix du shipping il y en a qui ont demandé des des choses comme ça il y en a qui ont demandé des rallonges pour pouvoir expédier les jeux j'allais y venir ça c'est des choses en plus dont toi t'es pas maître tu vois t'as forcément un partenaire c'est pas toi qui aujourd'hui fait le prix des bateaux sinon le shipping clairement il serait pas ce qu'il est aujourd'hui donc il était obligé de faire avec une réalité sur laquelle t'as pas de maîtrise tu peux avoir un aperçu tu peux avoir un feeling tu peux peut-être voir les tendances qui vont émerger en termes d'augmentation de coûts quoi que ce soit parce que tu bosses dedans depuis un moment et que tu as le nez dedans mais en vrai tu peux pas le prévoir c'est vraiment c'est le concept de l'imprévu on essaie d'en prévoir un maximum mais il y a des aléas sur lesquels on les a personne les a vus venir très honnêtement donc voilà et mon job c'est de mettre des palettes sur des choses vraies donc juste de les présenter de la meilleure façon ok alors gros sujet on arrive sur ce qui peut-être intéresse tout le monde en tout cas moi m'intéresse beaucoup c'est des difficultés liées à votre métier et vous avez tous à un certain niveau été exposés à des aléas pendant des campagnes on va pas ressortir des dossiers c'est pas l'intérêt ça peut être un problème de traduction un problème de délai un problème de changement dans la forme qui serait mal perçu je pense à Dicetrone il y avait un petit truc là dessus et à ce sujet là finalement on se rend compte qu'il y a plusieurs écoles donc encore une fois question ouverte que vos sujets vos réponses à tous m'intéressent beaucoup dans le cas d'un bad buzz un backlash un truc qui marche pas bien quand la machine s'emballe est ce qu'on communique ça paraît évident mais est ce qu'on communique si oui quand et à quel point on doit être dans l'attrition ou par opposition elle est juste l'explication ce qui veut se lancer en premier on a connu ça je pense qu'on n'est pas les seuls tout le monde connaît à un moment des 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 shitstorms comme on dit alors ben en fait l'expérience montre que il faut prendre du recul et qu'il faut pas pas rester dans l'immédiateté parce qu'il peut y avoir des réactions très virulentes mais qui vont se calmer avec le temps et ce qu'il faut c'est vraiment répondre de manière mesurée prendre le temps de faire une réponse et répondre voilà et surtout répondre pas 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 l'ignorer pas même si c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que je dis que ça va se calmer en général c'est ça monte vite et puis après c'est ça ça se résonne mais il faut apporter une réponse voilà je pense que c'est l'honnêteté qui est importante il faut savoir reconnaître ses erreurs quand on en fait expliquer les problèmes quand on en a le de manière le plus factuelle possible parce que c'est ça que recherchent les gens c'est pas une bonne communication c'est qu'ils recherchent vraiment des faits qui leur sont expliqués pour qu'ils puissent comprendre le problème et la solution qu'on y apporte voilà pour moi c'est c'est vraiment être pragmatique clair et prendre du recul voilà c'est comme ça que je dirais c'est pas se dire que tout est foutu d'un seul coup parce que il y a eu voilà il y a des gens qui râlent et qui mais et et pas non plus à l'inverse ignorer et se dire c'est pas grave ça va se régler tout seul voilà c'est 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 une c'est en fait quand même pour moi il y a deux types de shitstorm il y a celles qui viennent de l'extérieur des backers où il ya un truc que toi tu n'avais pas vu et qui fait réagir tout le monde et là c'est exactement ce que disait léonidas il faut répondre mais avec mesure en fait la réponse immédiate qui est c'est ça qu'on dit dont on disait que c'était un peu difficile la réponse immédiate c'est ok on a entendu ce que vous dites on réfléchit à ce qu'on va faire mais juste voilà c'est exactement ça en fait c'est juste on a vu qu'il y avait des commentaires à ce propos on va voir ce qu'on peut proposer comme solution pas essayer de proposer une solution dans la seconde parce que en général elle sera pas bonne donc ça c'est la shitstorm qui arrive de l'extérieur puis tu en as une t'as tes aléas qui arrivent de l'intérieur et toi tu es au courant avoir les backers typiquement tu as un délai de prod tu as un délai de shipping bon bah transparence ça va arriver tout le monde va s'en rendre compte à un moment que le jeu il est pas chez eux à la date donc autant l'anticiper en disant bon bah transparence clair factuel le bateau il devait partir il est pas parti je sais pas ou mais un truc qui m'est vraiment arrivé moi j'ai un de le dire quoi bon bah le rondard il a pris feu les jeux étaient produits ils étaient à ça d'arriver chez vous et bah là on prend quatre mois dans la vie ça fait un peu mon chien à manger mes devoirs quand même mais véridique tu vois enfin et c'est là en plus quand tu communiques dessus tu dis exactement ça c'est bon bah c'est arrivé après bon tu peux le prouver je sais pas si on va aller jusque là vraiment tu t'en es à inventer des excuses comme ça c'est vraiment que ta com elle est pas ouf c'est un truc qui peut arriver et pareil je sais pour rentrer dans des faits qui vont peut-être intéresser les backers par exemple les bateaux en europe souvent ils arrivent à barcelone barcelone le port est inondé assez régulièrement pour peu que ton ton conteneur se soit scellé du dessous et que tu es que l'eau elle monte un peu trop bon bah tu perds des jeux des vraies choses des anecdotes comme ça il y en a tout le temps il y a tout le temps ça c'est totalement c'est totalement c'est totalement ça donc voilà ça tu le sais que ça va arriver tu le dis ouais en fait la réponse que vient de formuler magali c'est exactement ce qu'il faut faire selon les deux cas les plus classiques soit les backers sont au courant de quelque chose nous on l'a vécu avec dice run ces fameux démarbrés où en fait on était convaincu nous en tant qu'équipe francophone qui aurait les démarbrés dans le jeu et avec un appel rapide à roxley c'est ah ben non vous vous avez pas les démarbrés et là on est obligé de gérer ça en fait et du coup ouais les gars on peut pas faire enfin du coup c'est une négociation en course qui se fait avec l'éditeur en disant non mais ce n'est pas possible de pas voir les démarbrés en fait voilà c'est foutu quoi et bon du coup bah voilà on obtient les démarbrés et on est tous résout et il se passe qu'à un puteur où tu dors pas et tu fais de la barbe grise tu vois ce que je dis souvent c'est waouh attendez les gars on va et donc là ce qu'a dit magali c'est très vrai ok ne quittez pas on est au courant et voilà et c'est vraiment de toute façon les gens savent de plus en plus qu'il ya donc une équipe derrière qu'on va chercher les solutions dans leur sens de toute façon enfin nous c'est ce qu'on dit et que je parlais d'assumer tout à l'heure c'est vraiment ça de toute façon on va le projet va aboutir et on va trouver une solution qui ira dans votre sens et après on va tous les livres effectivement là les problématiques les plus actuelles c'est vraiment lié à la prod ou surtout au shipping ou à la douane par exemple on a eu des problèmes de douane et on a en groupe par exemple des quantités de jeux dans les containers et il ya un jeu parmi les autres jeux qui peut poser un problème sur quelconque raison bah ouais mais en fait il y avait les jeux des backers aussi dedans dans le container donc les jeux des backers ils ont pris deux semaines donc ça peut arriver mais donc pareil bon ben on donne l'info et puis on s'excuse et puis on on anticipe enfin voilà on essaye autant que possible d'anticiper ce genre de problématiques mais quand ça arrive à quel point pour parler de bas de timing de préparation alors réponse courte à une question qui pourrait demander des heures aussi à quel point on regarde les autres campagnes quand on lance sa campagne c'est à dire j'imagine que vous avez tous cherché une fenêtre quand vous pardon vous allez lancer votre projet vous avez une fenêtre en tête si à ce moment là c'est arrivé par exemple avec avec fractal qui s'est retrouvé face à un concurrent direct de jeu dans l'espace simili 4x en même temps est ce qu'il faut tout arrêter si on a un projet qui ressemble trop est ce qu'il faut y aller parce que la com est entamée à quel point c'est important tout ça pour vous alors en fait ça va dépendre on se positionne comment on est un nouveau un nouveau nouvel éditeur où est ce qu'on est un peu plus implanté tu vois on peut se renseigner quand on quand on connaît un petit peu les gens on arrive à se renseigner on discute on dit voilà je vais faire la campagne à tel moment et on essaye de s'arranger c'est le cas ça n'a pas été comme ça par exemple à nos débuts on savait pas trop on essaie de se renseigner est ce qui est annoncé qu'est ce qui n'est pas annoncé on va essayer d'éviter les grosses campagnes pour voilà pour avoir une fenêtre de tir entre guillemets puis parfois ça tombait on a on a prévu notre campagne on a annoncé notre date quand la campagne est lancée de toute façon tu vas pas l'arrêter parce qu'il ya un concurrent donc une fois que c'est fait c'est fait t'assumer t'essayes de dire bon je fais le mieux possible par rapport à ça donc mais c'est plus quelque chose que vous vous regardez alors maintenant on est un peu plus implanté on connaît on connaît les on va dire des gros éditeurs qui qui peuvent faire des campagnes on essaie d'éviter de se retrouver en frontal avec une grosse campagne surtout surtout si c'est de même un peu le même genre de jeu c'est c'est ça le plus le plus embêtant maintenant c'est pas dramatique quand ça arrive c'est pas grave parce que de toute façon c'est comme ça il ya de la place il ya quand même on peut quand même s'en sortir c'est je pense pas que ça cannibalise et que ça a toujours été une peur ça de on se dit toujours mais en définitive nous on s'est retrouvé parfois contre face à des énormes trucs ça nous a pas empêché de bien réussir nos campagnes on est s'est retrouvé face à kingdom death deux fois on s'est trouvé par rapport à bah oui face à je sais plus c'était frost haven enfin on a toujours eu des trucs comme ça qu'on avait et ben voilà c'est pas dramatique c'est mieux peut-être de d'essayer de de se renseigner de voir un petit peu ce qui de bien suivre d'être au courant de ce qui sort mais il faut quand même on a quand même ces dates on a quand même sans ces obligations on peut pas non plus se se positionner juste par rapport aux autres magali toi qui fais plus de primo primo auteur est ce que tu es obligé de regarder un petit peu plus pour que l'auteur passe par le petit trou de souris qui va s'ouvrir oui mais après c'est chaud parce qu'il ya pas mal de dates de lancement qui sont pas forcément dévoilés tu as q1 q2 un premier trimestre deuxième trimestre donc bon bah tu tentes ainsi toi tu es aussi sur le premier trimestre bas c'est quand même grand donc faut trouver faut tomber au bon moment donc tu as pas mal de campagnes qui donnent leur date de lancement que deux semaines avant et deux semaines pour se retourner c'est un peu chaud nous en termes de comme des fois volontairement on donne aussi des dates que deux semaines avant parce que du coup on s'adapte parce qu'on dit ça vient bientôt ça vient bientôt et et quand on voit qu'il ya une campagne d'un c'est même pas un concurrent c'est des poids lourds ou clairement notre jeu derrière il va peut-être pas exister ou pire il ya eu des semaines sur le mois de fin octobre début novembre je pense qu'il y avait trente ou quarante produits qui sortaient à la semaine là si tu es dedans bon bah franchement c'est compliqué quoi tu reposes sur la com après enfin beaucoup reposent sur la com j'imagine mais la com même si elle est bonne quand elle est noyée au bout d'un moment si tu es bon tant mieux mais quand tu es noyé même en étant bon c'est compliqué alors une fois cette campagne lancée et je vais peut-être commencer par par guillaume une fois cette campagne lancée donc tu vas voir des backers qui vont qui vont pledger tu vas avoir une campagne qui progresse et puis ensuite souvent encore du développement après la fin de la campagne avec pas mal de retours de gens qui vont peut-être le tester sur tabletop qui vont peut-être le voir passer en salon et qui vont dire oui j'aime pas le démarbré ou j'aime pas cette règle là ce statut de backers un petit peu actionnaires investisseurs quel droit ça lui donne c'est à dire qu'est ce qu'il peut exiger en termes de changement ce qui peut tout demander s'ils sont assez nombreux à le faire ou est ce qu'à un moment quand la campagne est finie c'est plié et puis il faut avancer comme selon la vision de l'auteur ou des auteurs alors là il ya deux réponses qui se font selon que le jeu existe de toute façon même si effectivement l'histoire des démarbrés c'est quelque chose qui peut exister et qui donne un bon exemple de ce qu'on est capable de faire si la communauté est en force derrière quoi donc il faut d'une certaine manière y aller en là je m'adresse un peu aux backers mais bon c'est d'y aller gentiment quoi c'est à dire de dire effectivement on a remarqué ça donc ça serait bien de l'avoir bon ça c'est une première réponse dans un jeu qui est déjà en place un jeu qui arrive comme divinus enfin voilà on a travaillé cette année sur des sur des beaux projets donc c'est en cours là il ya un vrai échange avec la communauté qui se crée sur oui effectivement on va pouvoir vraiment tenir compte de certaines choses et d'autres pas et là aussi la réponse sera adaptée mais je pense que tu parles de droit parce qu'effectivement il ya une sorte de c'est du financement en fait quand même donc enfin cette notion de financement participatif elle est nous on essaie de se placer en cohérence avec ça et de dire voilà ce qu'on vous présente encore une fois tous les mois le jeu il arrive dans un an mais tous les mois on vous présente quelque chose et ça peut arriver que y ait je vais pas dire une levée de bouclier mais quelque chose d'assez similaire ou en tout cas il ya la communauté qui porte quelque chose en disant mais franchement mais ça c'est trop bien par contre ça ça sert à rien tu reprends voilà on ce n'est pas d'exemple concret mais mais c'est j'imagine que la cohérence dont je parle c'est de tenir compte de quelque chose qui serait complètement à l'envers du projet encore une fois c'est peut-être plus le cas dans les primos qui ont moins de recul ou dont c'est le premier jeu par exemple il faut vraiment faire attention à ça d'avoir fait tester beaucoup je vais faire une petite parenthèse là dessus mais d'aller dans les conventions dans les salons déjà parce qu'on peut obtenir des infos de ceux qui vont faire d'autres campagnes c'est à dire faire une campagne au mois de mars ah ouais moi aussi je sors mon jeu au mois de mars aussi mais du coup de faire tester aussi son jeu donc voilà clairement quand on est primo hauteur avoir fait quelques tours de table du jeu ça me paraît essentiel mais mais effectivement dans le matériel par exemple où là on peut avoir des retours des contributeurs des backers on peut avoir des retours sur le matériel en disant mais pourquoi vous faites ça en bois ou pourquoi vous faites ça en plastique typiquement voilà c'est pas nécessaire voilà il peut y avoir des choses alors là je parle pas forcément de liquidate games mais je pense plutôt au niveau des en tant que core gamer en campagne générale mais voilà il peut arriver que certains éléments de jeu soient un peu controversés il y a assez de backers qui demandent que ça nous arrive très souvent et en effet quand c'est des jeux que nous créons nous des bonnes suggestions on va on va les prendre et c'est pareil ça arrive presque à chaque fois alors et je dirais même même dans même dans des jeux quand on a quand on peut apporter quand on peut le faire et que c'est une suggestion intéressante et qui qui émane de beaucoup de gens et qu'on se rend compte nous mêmes que mais oui c'est vrai que ce serait mieux et bien on le fait voilà c'est tout c'est c'est ça l'avantage aussi du lancement participatif c'est voilà là sur sur monstre apocalypse c'est marrant il y avait il y avait une boîte de jeu avec un visuel d'un monstre qui datait de la première édition de monstre apocalypse qui est anglax qui est donc et donc il ya des backers qui l'ont tout de suite remarqué ils ont dit ah tiens ils remettent ce monstre là il n'était pas dans la deuxième édition en fait je vais dévoiler on n'avait pas du tout on s'est dit ah bah oui c'est vrai il est à ce monstre on a contacté privatier on a dit est ce que c'est possible de ressortir ce monstre il a dit ah oui mais alors il va nous falloir tant de temps c'est pas grave on l'annoncera on mettra le truc ça c'est typiquement le genre de choses qui est arrivé sur Kickstarter qu'on n'a pas vu venir et on a réagi pour faire plaisir parce que c'est ça la différence aussi c'est qu'on peut montrer que on est on réagit à la communauté ils nous signent à quelque chose ils ont envie de quelque chose et on peut le leur donner alors ça veut pas dire qu'on peut le faire pour tout on le fera pas tout le temps non plus il faut pas non plus que ça devienne ça parce que ça doit rester quand même une décision qui est prise par l'éditeur au final l'éditeur il a la vue globale du projet de ce qui va marcher ce qui est possible ce qui est raisonnable ce qui est utile ce qui coûte cher ou pas donc c'est lui qui doit prendre cette décision mais se montrer qu'on est à l'écoute et quand on peut faire un petit pas je pense que ça plaît toujours au backer et c'est ce qui différencie un peu ces projets qui sont en financement participatif qui vont se créer sur la durée et qui vont être livrés de projets qui arrivent directement en réalité nous là évidemment c'est une proposition on l'aime ou on l'aime pas mais alors magali toi tu as même une une petite particularité une fois encore c'est à dire comment tu vas transmettre ce qui te vient des backers et te semble pertinent à un auteur qui peut-être lui le voit pas et plus plus dans son avec ses oeillères tu sais dans sa création ah bah de façon générale les retours de la communauté nous en période de campagne c'est à 1 point toutes les 24 heures tous les jours il ya eu ça comme retour il ya eu ça comme retour il ya eu ces retours là positif donc hop super c'est la petite réunion du matin on se met tous de bonne demeure et par contre il ya eu ça aussi on l'a eu plein de fois est ce que tu peux penser est ce que tu penses que on peut le prendre en compte leonidas lui disait on a vu une super idée il ya un backer tout seul mais qui a une super idée franchement ce serait chouette de pouvoir proposer est ce qu'on peut le mettre en place dans la campagne c'est exactement l'avantage d'avoir un projet qui est pas qui est pas physiquement créé si tu veux ouais alors je vais fermer cette cette deuxième partie avec une question un peu plus personnelle pour chacun qui va peut-être donner aussi un autre regard sur vos différentes façons de communiquer on va commencer par par toi magali puisque j'ai toute ton attention tu as un statut particulier ici puisque tu gères une boîte de com qui est indépendante qui est sortie du sud des studios de jeu si je devais entre guillemets t'opposer à nos deux autres invités quels sont d'après toi les avantages d'avoir cette communication qui est un d'accord les murs déjà le recul encore une fois j'ai pas le nez dedans moi quand on quand on a un gros problème quand il ya un problème de livraison et tout l'éditeur s'est pris un coup de speed à paniquer et on m'appelle après donc déjà c'est il ya un moment où c'est redescendu et dire en fait on a eu ça qu'est ce qu'on fait entre temps il ya quand même un petit laps de temps qui permet que d'avoir se dire ah c'est pas si grave si tu veux n'est pas cool mais c'est pas si grave ça c'est mon avantage d'être décentralisé c'est l'avantage aussi finalement qui a eu lieu avec le télétravail quand t'es plus tout le monde au même endroit le temps de passer le coup de fil les gens ont eu temps de redescendre un petit peu et après l'avantage que j'ai c'est que je vois d'autres secteurs je suis pas que dans l'industrie du jeu de société et et des fois sur des secteurs complètement différents même des de ce qu'on appelle du b2b des trucs qui se vendent entre professionnels je vois des pratiques ou des outils je me dis mais pour le jeu de société ce serait vachement bien ça et du coup j'ai j'ai un apport d'autres industries qui est assez chouette et de par ce statut moi c'est une question qui me brûle et que j'ai envie de te poser j'ai attendu aujourd'hui pour la poser est ce que tu as c'est un petit peu trivial mais est ce que tu as pas peur du coup de ton statut d'indépendant que finalement les auteurs qui viennent te voir c'est ceux qui ont été recalés partout ailleurs parce que mythic games on voulait pas Lucky 2 qu'on voulait pas et à l'inverse en tant qu'indépendant aujourd'hui comment tu gères le fait de ce jeu là il nous le faut absolument comment tu démarques de d'une grosse boîte à côté alors pour les recalés j'ai aussi quand même le privilège de on va dire choisir mes clients mais c'est un projet je sens qu'il ya il ya un potentiel qui est moindre je peux me permettre de dire non et à l'inverse s'il ya un projet sur lequel j'ai vraiment envie de me positionner parce qu'il est il me plaît il me personnellement ou avec antoine mon associé c'est des choses qui nous font vibrer on va tout faire pour aller le chercher après c'est aussi le risque en tant qu'agence extérieure c'est que tes clients ou tes prospects bah ils peuvent ne pas signer avec toi ils peuvent faire avec quelqu'un d'autre il ya d'autres gens sur le marché qui sont bien plus gros que moi qui font à peu près la même chose et qui le font depuis bien plus d'années je pense à backer kit par exemple qui en plus ont une offre de pledge management mais voilà c'est à moi de montrer que je vais me démener pour le succès du projet et que l'éditeur signe avec moi plutôt qu'ailleurs quoi ok Léo à nous toi Léo tu as une méthode bien à toi tu t'appliques à faire des lives tout le mercredi pour communiquer plein de choses mais je lis parfois et j'avais envie de te poser cette vision là qui est moins idyllique j'entends des gens qui disent de toute façon Léo il s'isole en faisant ça parce qu'en fait il ne s'adresse qu'à sa fanbase tu vois au coeur des fans de Dometic et celui qui voudrait mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de toute façon il n'osera pas venir à cet endroit là comment tu as réagi à ça et quoi qu'est ce que ça t'inspire ce genre de je pense que déjà c'est c'est pas une mauvaise chose on peut pas dire même si que c'est une mauvaise chose de communiquer avec son public toutes les semaines on peut pas le reprocher on va pas dire que j'ose pas y aller parce que il n'y a que des gens sympas et qu'ils vont donc on peut pas déjà fait ça après je crois pas qu'on soit fermé à toute critique au contraire je pense qu'on se remet quand même souvent en question on fait un mande honorable même récemment donc et qu'il y a d'autres moyens de le faire justement les les gens qui ont des choses à dire et qui n'oserait pas le dire pendant pendant ces lives qui en effet sont un moment d'échange avec des gens qui ont l'habitude de se retrouver donc forcément c'est bienveillant c'est mais il pose quand même des questions il ya quand même des questions elles sont juste peut-être posé de manière plus ou plus 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 douce on va dire moins polémique on va dire c'est mais il ya ça les lives que je fais il n'y a pas de c'est pas que du du prosélytisme mythique games 1 c'est c'est des réponses qu'on traite à certaines questions et c'est une manière de d'annoncer ce qui va arriver ce qu'on voilà c'est c'est un rendez vous hebdomadaire qui permet de suivre aussi chacun de nos projets de faire un point sur chacun de nos projets puisque d'une semaine à l'autre parfois ça change et donc c'est c'est un rendez vous régulier et ben pour les autres pareil on les voit quand même et on les entend on a un mail sur lesquels les gens peuvent nous écrire qui est support admettit games.net que les gens connaissent bien ou là on a des gens ne traitent toute la journée ils reçoivent nos équipes reçoivent entre 70 et 100 mails par jour donc et ils répondent à chacun individuellement tout le monde reçoit une réponse donc tout le monde je précise bien ensuite bas sur les réseaux sociaux on voit aussi des ou les groupes on voit on voit là les gens se gêne pas ça y va et on y va et on répond et on est là donc c'est pas le but c'est pas de dire qu'on veut que tout soit bien que ce soit polissé etc on veut simplement que ce soit respectueux on veut en fait ce que j'aime pas moi c'est 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 quand ça prend des proportions presque comment je pourrais dire presque personnel c'est 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 là que c'est pas bien on fait un travail on le fait de mieux qu'on peut on peut faire des erreurs mais il faut respecter les interlocuteurs comme nous on respecte nos nos backers toute notre communauté on est tout à fait conscient qu'ils ont ils ont le droit de pas être content de dire des choses mais il faut le faire d'une certaine manière c'est juste c'est simplement ça voilà voilà à ce sujet on va éviter une belle veillance qui qui est peut-être boostée aussi par un instinct grégaire après on le voit on le voit de temps en temps guillaume je j'ai pas mal réfléchi à la question de la communication de Lucky Duck parce que j'ai l'impression qu'elle a connu plusieurs formes qu'elle est entre les moments où on va avoir donc vincent vergongène le président qui va faire du face caméra pour présenter un jeu et des moments où on a l'impression que ça va être plus sporadique on va dire je me demande est ce que Lucky Duck a une stratégie de communication globale ou bien est ce que c'est laissé libre aux responsables dont tu fais partie et est ce qu'il y a une doctrine ou est ce que ça va vraiment changer jeu par jeu comme j'ai l'impression de le constater alors quand tu dis jeu par jeu tu parles de jeu par campagne je parle en tout cas de participatif principalement oui oui bien sûr mais du coup à la fois les campagnes qu'on peut trouver sur kickstarter game found ou celle de plus récemment sur game and tabletop par exemple oui même si tout ce qui va être localisation c'est un petit peu différent ça j'en conviens comme ça aujourd'hui réellement on a la communication qui est liée aux campagnes de localisation qui est traitée d'une certaine manière vraiment par l'équipe francophone et les campagnes de crowdfunding mondial qui sont vraiment adressés par une personne qui est dédiée là dessus on a trois personnes au service client pour répondre aux gens et c'est vrai que la communication donc dans les différents axes qu'on va prendre et la façon de traiter d'aborder les ces campagnes là est vraiment est vraiment fait de façon différente et quand on a vincent qui vient vraiment prendre la parole prendre le micro c'est alors c'était c'était vrai dans les années précédentes parce que l'équipe en fait elle s'est étoffée de manière assez incroyable et il ya des poules de compétences qui sont rentrés dans la boîte en l'espace d'un an je crois qu'on est passé de 8 à 20 il ya deux ans il était encore une dizaine voilà l'année dernière ils étaient 20 25 et là on est à 50 tu vois et du coup ça c'est ça aussi qui fait que la la vision peut pas être la même partout et qu'on a effectivement quelque chose de jeu de plus l'approche on se réunit régulièrement pour notamment pour les campagnes mondiales mais c'est vrai que l'approche quand il s'agit de campagne de localisation tout ce qui concerne game on table top là on est très transparent on dit qu'en fait aujourd'hui on a nos on a nos campagnes de localisation francophone sur game on table top parce que je vais être le premier à adresser les messages et donc j'ai vraiment une façon de faire un spécifique sur ces campagnes là en revanche pour les campagnes de localisation mondiale c'est en anglais autant que possible on va essayer de traduire moi je vais essayer de véhiculer ça sur les sur les sur tous nos canaux francophones mais c'est vrai que la la stratégie peut être un petit peu un petit peu différente et beaucoup plus parfois consensuel avec en renvoyant un peu comme le fait mythic games par exemple en renvoyant plus vers info avec le kit de games quoi et là où on a effectivement trois personnes multilingues enfin voilà on peut adresser l'ensemble des messages et donc dans les dans la journée de la même manière quoi donc c'est totalement différent sur cette façon de là mais voilà juste en un mot léo ce que j'aurais pu poser la question aussi votre stratégie schématique elle est pas elle est globalisée ou elle est plus régionalisée ou linguisée elle est globale pour nous c'est vraiment voilà nous on s'adresse vraiment à parce que on a commencé on est né dans le crowdfunding et le crowdfunding par définition ça s'adresse à tout le monde et pas juste juste la france lucky the games ils font de la localisation donc eux ils doivent peut-être être plus faire une distinction plus importante nous on va essayer de normalement il est prévu ça a été retardé avec le covin mais il est prévu qu'on arrive en en retail à partir de l'année de cette année donc et et donc peut-être qu'il y aura il y aura des adaptations un petit peu il y a quand même une chose c'est vrai qu'on est on est global on essaye de d'assumer aussi le fait qu'on est une boîte française avec beaucoup de français on n'a pas que des français et donc de garder cette proximité c'est pour ça que souvent notre communication se fait en anglais et en français il n'y aurait pas de raison si on n'était pas français de de faire de faire une version française on pourrait ne faire que de l'anglais en définitive donc on fait quand même un petit peu cet effort mais c'est pour pas renier qui nous sommes mais réellement on veut s'adresser au monde entier voilà très bien on va terminer cette table ronde avec quelques ballons que je vous lancer quelques quelques idées dont je voulais parler avec vous et que je je vais vous laisser échanger on va commencer par le fameux game found donc la plateforme s'est lancée en tant que plateforme de financement ce qui est relativement récent donc la plateforme de broken rims beaucoup ont crié à la mort au déclin de ks force de constater que ce n'est pas du tout le cas et même que certains projets de plus petite envergure ont complètement raté leur financement en voulant se lancer sur cette plateforme en commençant peut-être par magali qui n'a pas de fidélité qui n'a pas de carte de fidélité chez l'un ou chez l'autre comment se fait le choix qu'est ce qui fait que c'est pertinent d'un côté de l'autre aujourd'hui des coûts déjà les frais que prennent ces plateformes puisqu'ils sont existants ils sont si différents l'un de l'autre ah ben oui il y en a une plateforme qui est quasi gratuite et l'autre pas du tout donc je te laisserai voir à laquelle mais oui ils nous prennent des sous pour héberger nos campagnes de financement après kickstarter a une énorme enfin il a un pouvoir marketing qui est incroyable en fait il y a un algorithme qui fonctionne dedans qui est surréaliste moi je trouve ça hyper impressionnant à chaque fois t'as beau faire toute la com que tu veux 80% des pledges en moyenne viennent de l'écosystème kickstarter du mail que tu as reçu parce que tu t'étais abonné à la page avant son lancement d'un mail que tu as reçu parce qu'un pote que tu connais un mec que tu suis sur kickstarter a finit à pléder le projet il y a un écosystème et un algorithme qui est incroyable il a une puissance de frappe qui est dingue kickstarter aussi on en parle sur le côté jeu de société pour oublier qu'il y a énormément d'autres projets des projets artistiques des projets tech dessus voilà dernière fois que j'ai pléder sur kickstarter rien à voir avec un jeu de société j'ai acheté un clavier donc vraiment tu vois donc kickstarter ils ont ça derrière qui ils ont toute leur existence toute leur histoire depuis plusieurs années donc je vais pas aujourd'hui j'ai pas de préférence sur l'un ou l'autre il y a juste une question de coût évidemment à prendre en compte et une question de puissance marketing où chacun tire un peu son épingle du jeu quoi alors je pense que toi guillaume tu enfin lucky duck en tout cas a complètement basculé aujourd'hui côté game found alors vincent ne reniait pas une certaine certaine amitié ou sympathie pour match martin donc celui qui est le pdg de cd1 est ce que c'est la seule raison est ce que aujourd'hui vous êtes satisfait de ce changement sans langue de bois est ce que coup est ce qu'on en est alors déjà je vais juste rajouter un complément d'info à ce qu'a dit magali qui est tout à fait vrai sur kickstarter juste en plus faut savoir qu'il ya une audience énorme enfin clairement l'audience de kickstarter c'est pas l'audience des game fans aujourd'hui quoi et donc ça va faire la transition avec ma réponse on est satisfait c'était vraiment des coups d'essai coup sur coup on a fait la suite de kingdom rush là-bas et divinus peut-être que ça aurait pris un autre un autre sort d'amener d'autres résultats de le faire sur sur kickstarter on est quand même satisfait de ce qui s'est passé avec game found et des outils qui sont fournis notamment pour toute la partie gestion de la campagne en tant que telle il faut enfin sur kickstarter il ya quand même pas mal de petits problèmes en coulisses on va dire donc là c'est pas du tout lié à la partie backer quoi en termes de trafic ce qui est ce qui est certain c'est qu'on avait quand même un peu d'appui de la part de martin et de ses équipes voilà pour pour faire en sorte que les campagnes se passent bien je pense que pour l'instant on envisage pas un retour sur kickstarter même si on ferme jamais la porte d'un sens c'est quelqu'un de très ouvert à tout de toute façon ce qui nous fait moi enfin à titre perso qui me fait un peu peur c'est l'arrivée des crypto monnaies sur un produit comme kickstarter parce que ça peut prendre des proportions énormes et du coup nous je pense qu'on enfin avoir la décision de vincent là dessus mais voilà est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on prend des est ce qu'on a des bitcoins est ce qu'on a des vrais dollars enfin c'est ça la notion de monnaie derrière qui se passe un peu qui est un peu bizarre il ya beaucoup de il y aurait énormément de questions je pense de la part des backers aussi donc ça c'est peut-être des choses qu'on va regarder quand même mais on ferme jamais la porte de toute façon la prochaine campagne de darkwater du premier trimestre 2022 je sais pas encore te dire où est ce qu'elle sera mais clairement pour les campagnes de localisation francophone en revanche ça c'est inscrit on est très satisfait de game on table top qui est une plateforme très flexible et qui permet complètement de faire des temps plus de beaux résultats qui permet de vraiment piloter les campagnes comme on le souhaite l'aura et toute son équipe de chez blackbook édition ils sont hyper ils sont dynamiques ils sont réactifs ils sont aux petits soins pour pour nous mais je pense que c'est le cas pour d'autres éditeurs avec qui j'ai pu discuter donc voilà maintenant voilà le combat game fun kickstarter c'est que le début je pense pas qu'ils vont faire tomber kickstarter peut-être sur la partie board gaming effectivement les les vieux de la vieille dont on parle depuis tout à l'heure qui sont quand même en train de regarder ce qui se fait et clairement au niveau pro c'est quand même ça amène des outils que n'a pas forcément la caisse donc voilà et que penser du coup par extension de tous les services on va avoir des espèces de concepts de package avec du conseil du service qui sont proposés par backer kit par game found d'une certaine manière il y a d'autres aussi qui envisagent de le faire et qui sont en train de préparer ça donc une espèce de gestion moins personnel et externaliser de ce marketing qu'est ce que ça vous inspire par rapport à vos moyens chacun de communication plus classique dans le bon sens du terme bon pour moi backer kit c'est un outil moi j'utilise backer kit je promeux auprès de mes clients qui est un outil qui est quand même formidable un backer kit globalement c'est un pledge manager à la base donc ils sont très affiliés à kickstarter et du coup ils ont forcément une base de données derrière qui est incroyable puisque quand t'as baqué derrière tu vas sur backer kit pour gérer ton pledge donc ils récupèrent toutes les adresses mail backer d'un point de vue très pratico pratique donc derrière ils ont une comédie de ouf ils envoient nos auteurs ils touchent énormément de gens et par contre la façon de travailler avec eux encore une fois eux ils se démènent pour mettre en lumière ton projet auprès de leur communauté et derrière ils prennent des sous sur tous les pledges qui te rapportent quelque part c'est logique c'est beaucoup de bon sens donc c'est en plus ça ne prive pas d'un travail de fond à faire sur l'ensemble de ta communication de tes réseaux sociaux de tes relations avec des gens comme toi et tout ce qui est média et reviewer de façon générale ça enfin c'est pas parce que tu as un outil comme backer kit que ça te libère de tout ça il y a quand même un job complémentaire à faire mais c'est un outil qui a une importante force de frappe et qui est intéressant à mettre en complément à mon avis. Et du coup Léo alors toi tu avais évoqué je crois que c'était lors de notre interview le fait de peut-être un jour lancer une campagne sur sur GameFound pour aller plus loin et pas être redondant est-ce que tu as un point de vue sur des plateformes plus à la taille plus raisonnable comme Ulule est-ce qu'aujourd'hui elles ont encore leur place dans un secteur où les coûts explosent et où donc légitimony de Kickstarter GameFound se renforcent est-ce qu'on a besoin de cette variété et est-ce qu'elle peut vraiment survivre dans un dans le monde actuel dans la je pense qu'on a oui on a on a besoin de variété dans le monde vouloir une seule une seule plateforme ce serait pas je pense pas sain en fait le monde l'a souvent montré que c'est pas donc Ulule par exemple à l'avantage d'être très français franco français donc pour des projets 100% français je me demande si c'est pas si c'est pas une bonne idée en fait aller chez Ulule plutôt que sur Kickstarter par exemple ou même sur GameFound qui sont des plateformes plus internationales en définitive après je rejoins ce que ce qu'a dit Magali sur sur les avantages réciproques de GameFound et de Kickstarter nous nous sommes nous sommes ouvert aux deux mais c'est clair que pour des gros gros projets pour l'instant on préfère les faire sur sur Kickstarter parce que c'est notre c'est notre histoire c'est notre c'est voilà c'est notre notre ADN quelque part mais oui vous êtes très je pense que les deux d'ailleurs sont attachés l'un à l'autre et sont associés l'un à l'autre Magic Games et Kickstarter c'est vrai que si un jour vous sortez de cette plateforme de financement ça fera bizarre à beaucoup de gens on va conclure cet échange avec des grandes questions philosophiques comme j'aime en poser des questions qui durent souvent très longtemps très simple pour commencer est ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'un secteur toi Léo ça fait longtemps que tu es là dedans que ce secteur là il est malgré tout encore jeune et encore prend à évoluer dans ses formes actuelles ou est ce que on arrive d'après vous un plateau une espèce de maturité aujourd'hui encore une fois dans un financement le monde du financement participatif qui continue d'exploser de grimper de manière exponentielle moi sur le monde du jeu de société je trouve qu'on arrive à une standardisation des campagnes et du coup c'est ce que disait Léonidas tout à l'heure en fait il va falloir se démarquer avec des jeux de plus en plus innovants et des campagnes de plus en plus différentes c'est à dire qu'aujourd'hui on a prouvé plein de modèles celui des stretch goals qui aujourd'hui ne sont enfin tu veux plus faire une campagne sans c'est une attente de base alors qu'au départ ça n'existait pas aux premières campagnes donc de mon point de vue il va falloir se réinventer de plus en plus de plus en plus vite trouver les bonnes idées voire la bonne idée qui va faire que ta campagne elle va être différente en plus d'avoir un jeu qui lui est d'autant d'autant mieux donc à mon avis c'est à nous de faire le job pour faire de nouvelles choses et c'est de toute façon au bénéfice des backs oui je suis je suis je suis d'accord avec ça je trouve que même si c'est vrai que on a l'impression qu'on a déjà à peu près tout vu et que comme tu le disais adrien il ya quand même ça continue de se développer quoi c'est que je trouve que le même la qualité le niveau de finition des jeux continue d'augmenter donc on est on est on n'a pas atteint le sommum de ce qui peut être fait je pense qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont enlever mais je sais pas plus en plus de réalité augmentée peut-être de d'innovation technologique dans les dans les jeux technologique ou même technique parfois ça peut être il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver et qui vont s'imposer comme les nouveaux standards donc je pense qu'on est on n'est pas on n'a pas atteint le pic transition parfaite justement guillaume la révolution l'évolution du board game c'est forcément le l'application c'est forcément où est ce que à un bon vieux jeu des bonnes vieilles mécaniques bien foutue ça peut aussi faire le taf type lacerda qui est devenu sa marque à lui tout seul un auteur d'auteur bien connu de kickstarter ouais non en fait je pense que enfin pour la première partie de la question je pense que on est on est on est on est peut-être plus à la une adolescence on va dire du 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 de cette partie crowdfunding où en gros on a commencé à comprendre des choses voyez on se découvre encore un peu mais on a commencé à comprendre certaines choses c'est plutôt l'adolescence tu vois une période d'adolescence comme ça où on a encore beaucoup de choses à à découvrir je pense que ce qui est ce qui est certain c'est que le milieu est de toute façon en explosion à cause de la pandémie pendant deux ans les gens se sont retrouvés chez eux et donc ça a amené beaucoup de gens à s'intéresser à un loisir auquel ils n'avaient pas forcément prêt à prêter attention on nous a fait beaucoup de retours pendant deux ans avec des gens qui qui n'était qui était qui était juste sur du les standards les grands standards j'allais dire monopoli les grands standards parce que tu vois c'est le point godwin du jeu de société pour moi un petit peu et donc comme ça c'est fait mais 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 voilà la période elle est elle est un peu charnière je pense avant et demain avec la reprise en plus des festivals on croise on croise des doigts mais les gens vont se retrouver avec une communauté beaucoup plus large beaucoup plus importante les éditeurs doivent s'adapter de toute façon se sont adaptés à tout ça donc je pense qu'effectivement il y a encore beaucoup de choses à découvrir tantôt niveau des mécaniques nous c'est sûr qu'on veut continuer de persévérer dans le dans cette notion d'hybride avec avec de nouvelles technologies mais ça peut prendre plein d'autres formes je pense que voilà on commence à voir arriver des tables où on peut disposer des éléments on joue directement sur une table complète avec des jeux de société on voit plein plein de choses arriver c'est génial en fait cette partie de création qui est amené par par d'autres industries on parlait un peu magali parler un peu de ça c'est à dire des gens qui sont passionnés mais qui sont dans qui bossent aujourd'hui sont ingénieurs dans d'autres secteurs vont amener encore d'autres choses mais parce que juste pendant deux ans ils étaient chez eux ils se sont dit mais les jeux de société moderne c'est génial et en fait voilà je fais ça à côté et j'ai envie de créer un jeu qui ferait du jeu de société avec autre chose donc le mot hybride aujourd'hui on l'emprunte beaucoup avec ce que fait nous chez le kiddo games avec la mobilité mais en vérité ça peut prendre plein d'autres formes le hybride c'est voilà non on fait plutôt de l'hybride digital et on va dire que demain il peut y avoir plein plein de croisements astucieux et et à mon avis on est encore au tout tout début de la voilà on a appris les choses on sait faire des bons jeux on sait raconter des histoires et je pense que demain va être plein plein de surprises une des premières interviews que j'avais faites c'était avec magali justement dans son dans son ancienne vie et j'avais eu d'un rapprochement malheureux qu'on m'a longtemps reproché entre les boutiques et keystarter j'avais une phrase que je répéterai même pas parce que je l'assume pas du tout mais malgré tout je voudrais réitérer aujourd'hui enfoncer un peu le clou non mais vraiment vraiment est-ce qu'on voit il ya de plus en plus d'éditeurs traditionnels qui par l'odeur à lécher se lancent dans l'aventure du participatif on peut citer complètement au hasard matago qui est en plus tout un réseau de partenaires et qui s'implique beaucoup aujourd'hui là dedans de l'autre côté on a le key dog games mais aussi mythic games qui a des vues sur le direct boutique donc l'idée c'est pas de dire est-ce que l'un va manger l'autre mais est-ce que avec maintenant des jeux boutiques qui proposent des extensions avec des jeux kickstarter qui finissent en boutique est-ce qu'on va garder cette frontière ce mur si rigide ou est-ce qu'on va pas arriver à un grand secteur globalisé et très professionnalisé qui finalement les dissection sera plus difficile à faire sans dire que ce soit un bien ou un mal d'ailleurs pour moi le kickstarter même si je sais que c'est quelque chose qui est pas hyper bien vu par les backers c'est quand même un premier pas vers la boutique par les boutiques ou par les backers pardon tu dis que kickstarter c'est pas bien vu par les backers tu disais ou par d'avoir un jeu kickstarter qui finit en boutique il ya pas mal de backers qui aujourd'hui ne sont pas qu'ils sont un peu en défiance par rapport à ça mais c'est un premier pas le kickstarter le financement participatif permet à un jeu de voir vie donc si on n'avait pas de backers le jeune ne verrait pas le jour après un jeu qui arrive en boutique forcément quelqu'un qui a participé à la naissance de ce jeu doit être récompensé bien plus ou différemment ou de meilleure façon à voir que que la personne qui a attendu qu'ils soient en boutique que le jeu soit disponible comme ça c'est l'idée des kickstarter exclusifs c'est aussi pour ça qu'on attend pas mal de feedback pendant une campagne parce que tu peux mettre ton nez un peu dedans tu peux peut-être faire du conseil avoir plus de questions tu as une relation directe avec l'éditeur que tu n'auras pas quand tu achètes un jeu en boutique clairement mais les backers qui donnent naissance et qui permettent au projet de prendre vie doivent être mieux récompensés que quelqu'un qui achète le projet le jeu en boutique mais pour moi kickstarter n'est pas c'est pas un mal que ce soit un premier pas vers la boutique je sais pas si vous ressentez cette dichotomie mais moi j'ai vu ça j'ai eu des discussions très très enflammées et assez dures à l'époque donc de fractal le deuxième jeu de board gaming où en gronde on avait deux camps complètement opposés et qui pourtant râlaient de la même manière il y avait ceux qui disaient toute façon il y a trop de stretch goal c'est hallucinant on en a marre du kilo plastique on en a marre des brouettes de boîtes et on avait de l'autre côté en même temps la campagne de taverne et dragon de lord raccoon games deuxième jeu qui n'a pas financé on disait il n'y a pas de stretch goal du coup autant attendre la boutique et finalement on a l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse entre les deux réaction là dessus léo peut-être que ça te fait rire oui en fait il faut se méfier de certains retours qu'on peut avoir et parfois on en déduit que c'est c'est le consensus et que c'est ça en fait les gens qui disent il y en a marre du kilo plastique et donc on dit ben donc il faut arrêter de faire du kilo plastique en réalité on le voit ce qui marche ce qui plaît etc et c'est pas parce que les gens critiquent certains en définitive ils critiquent mais c'est ce qu'ils attendent donc alors je dis pas que le kilo plastique c'est la bonne chose à faire c'est pas c'est parce que je veux dire ni je pense qu'il ya de la place pour les deux mais ce que je veux dire c'est qu'il faut faire attention de pas ériger en paroles divines certains retours qu'on a pu percevoir et en déduire que c'est ce sont les attentes les stretch balls il ya des campagnes je pense que ça doit s'adapter aux campagnes il ya des campagnes pour lesquelles c'est justifié il y en a d'autres pour lesquels c'est pas justifié nous on fait pas que des campagnes avec des stretch balls parfois on fait des daily unlock je pense qu'il ya des projets où ils peuvent très bien aller sur du crowdfunding en disant ben voilà on vous fait un discount on vous offre ça pendant la campagne après vous l'achèterez il ya plein de modèles différents et il faut être malin et s'adapter que ce soit que ce soit adapté au projet qui est présenté c'est surtout ça que ce soit c'est pas une ça doit pas être une recette ça doit pas être une recette il n'y a pas de formules magiques le mot de la fin guillaume oui non mais c'est ça je suis un peu d'accord avec tout le monde nous on fait très attention on avait on a quand même beaucoup de titres qui sortent en boutique on est très en dialogue avec la plupart des établissements francophones on va dire que ce soit au canada en france évidemment mais mais aussi en belgique ou en suisse il ya souvent des remontées qui nous sont faites sur des jeux qui voilà qui vont avoir un contenu exclusif ou pourquoi vous pourquoi vous êtes passé par une campagne sur ces jeux là alors que vous auriez pu les financer directement il ya il ya des il ya aussi des questions qui sont liés parfois à la boîte qui sont liés au à des prises de risques en fait parce que le métier d'éditeur que ce soit dans le jeu de société ou dans d'autres c'est une notion de prise de risque donc effectivement la campagne je saurais pas dire exactement le pour 2021 là le le ratio qu'on avait sur sur le crowdfunding versus le retail mais enfin sur la partie boutique mais en ce qui est vrai c'est que s'il ya s'il ya un dialogue fondé et que ce qu'on va proposer aux backers je rejoins un peu ce que disait magali ce qu'on va proposer aux backers fait qu'il ya un intérêt de le faire de nous aider de nous en plus du fait de nous aider tu vois mais 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 en gros de voilà peut-être de l'avoir à l'avance déjà ça constitue un bienfait de dire voilà moi je suis vraiment fan de ce que vous faites si si j'ai le jeu à l'avance c'est déjà un bien on va voir si on peut maintenir le produit en boutique mais souvent le prix va être un petit peu au dessus en boutique aussi voilà ce genre de choses donc on pourra pas faire autrement mais c'est comme ça et puis après au contenu on a par exemple des campagnes où il n'y a pas du tout de stretch goal tu vois il n'y a pas c'est une technique qui permet aussi de communiquer au fur et à mesure de la campagne pour éviter cette fameuse ce fameux plateau qu'on peut avoir au milieu d'une campagne comme continuer de communiquer dessus et puis d'amener aussi du contenu supplémentaire grâce à l'engouement des backers mais nous on a des campagnes aussi qui peuvent très bien se passer sans stretch goal par exemple et donc ça l'exclusive n'est pas forcément un tout le temps un outil nécessaire ou un ce sera un vrai sujet à avoir ça d'ailleurs sur ce sujet là une émission là dessus je pense aussi mais mais donc il ya différentes choses à à appréhender et il ya moyen vraiment de faire cohabiter les deux dans le dialogue je pense vraiment avec les avec les boutiques et entre voilà ce que peuvent voir les backers recevoir les backers et aussi ce qu'on peut proposer en boutique directement par exemple je pense que nous sommes tous prêts à lancer notre projet maintenant tout ce temps autant que nous sommes merci à tous les trois de m'avoir aidé à décrypter le monde obscur et mal connu de la communication on va parler rapidement quand même de vos actuelles respect des actualités respectives léonidas donc c'est le deuxième jeu de la phoenix line qui arrive cette année donc rise of the necromancer si tu veux nous en dire oui bien la phoenix line c'est c'est un concept qu'on a qu'on a lancé par un constat très simple il y a beaucoup de jeux qui sortent nous sommes des joueurs nous a nous achetons des jeux il y en a certains qu'on adore que dont on ne se lasse pas qu'on continue de jouer bien longtemps après leur sortie et qui n'ont pas eu le succès qui selon nous ils méritent et donc ce sont des jeux plus classique plus adapté à la boutique et donc quand c'est le cas on contacte les éditeurs donc le premier le premier de la phoenix line c'était enchanté ce qui est un jeu de cartes même pas de figurines pour dire et puis là le scandale celui-là c'est lui qui est qui en ce moment sur c'est rise of the necromancers donc c'est un jeu beaucoup plus familial que ce qu'on fait avec moins de matériel bien entendu on le reprend on va rajouter des petites des petites choses qu'on aime bien mais qui seront séparés on n'est pas obligé ça c'est pas forcément dans la boîte ça sera séparé ceux qui n'en veulent pas qu'ils veulent juste des jetons en carton on respecte ça ils sera ils pourront n'avoir que ça mais s'ils veulent plus ils pourront avoir un truc un petit peu plus un petit peu plus figurine donc c'est un jeu très familial qui se joue où on joue des méchants pour une fois dans un univers d'heroic fantasy on joue des des nécromanciens qui veulent devenir le plus méchant en fait et et qui vont qui vont lever des armées de morts vivants et l'avantage du jeu c'est c'est qu'il est très très rapide et très rapide très simple très fun très familial encore une fois on l'adore et voilà là c'est sûr c'est sûr game found et puis ben on a on a une grosse année avec plein d'autres choses oui il ya des des sorties que moi même j'attends avec impatience alors je disais tout à l'heure que le jour où vous quitteriez kickstarter ça me ferait tout drôle et ben voilà donc une raison des commissaires c'est sûr game found donc tu as anticipé mon mon propos de toute la chair guillaume guillaume je sais que guillaume tu es tu es un homme secret mais tu vas bien pouvoir nous révéler quelque chose pour 2022 pour faire comme tes petits camarades alors on a pas mal de campagnes en 2022 en cours de préparation en ce qui concerne le world wide on est sur dark quarter pour le q1 2022 qu'est ce qui arrive alors dark quarter juste en parler c'est vraiment une super collaboration avec vanrider games ceux qui ont fait détective où on va avoir un jeu dans un univers dans les dans les années 80 dans le sud-est des états unis le bayou enfin une ambiance assez noire assez mature on est vraiment sur un jeu qui va beaucoup plus loin on a poussé le curseur un peu de quelque chose avec du voodoo avec on a commencé à présenter quelque chose là dessus on a on a hâte d'en parler et donc ça sera certainement quelque chose comme mars ou fin mars des débuts de fin de mois et 2022 sur la partie francophone on est en train de travailler sur dice run saison 2 certainement alors ça c'est une petite exclu pour nix la chaîne on verra on va certainement faire adventures on est encore en discussion mais on est vraiment sur la fin c'était tellement demandé ouais ben en fait c'est ça encore une fois pour la cohérence et puis de la gamme parce qu'on aime voilà on aime cet éditeur et le travail qu'il fournit enfin que le matériel est magnifique voilà la saison 1 les backers ont reçu concrètement c'est c'est c'était un peu la suite logique et on aura donc pas là on aura la livraison de too many bones sleeping god il 22 voilà donc là aussi on va avoir beaucoup de retours là dessus et divinus pas 2022 si si ouais de toute façon enfin selon toute vraisemblance on va avoir à annoncer des petits retards là dessus mais bon pas d'inquiétude pour l'un pour l'instant mais en gros voilà il ya une part de boulot énorme c'est un projet très ambitieux qui va amener aussi beaucoup d'autres choses on parlait de beaucoup de créativité dans cette émission et ça ça en fait partie on va on va amener beaucoup beaucoup de choses sur divinus en espérant que voilà et l'équipe du studio qui est à varsovie tiennent bon et puis l'elemental uprising aussi qui est au studio actuellement voilà les équipes sont en train de travailler dessus on est voilà voilà ce qui est à peu près pour l'actualité des campagnes de ce que je peux vous dire c'était plus que ce que j'en attendais je suis ravi maguelie est-ce qu'on a le droit de parler de la grosse campagne qui s'annonce je sais pas si le timing est bon alors je te lance on va en parler un petit peu je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle silver coin age of monster hunter pardon où on va aller chasser des des monstres dans des royaumes perdus et oubliés qui ont pris un peu qui terrorise et mange les populace local où on va travailler du coup avec adrien là dessus pour pour voir vous en montrer un peu plus notamment aux backers français là dessus c'est une campagne qui va arriver à priori à la fin du premier trimestre c'est fait par une jeune équipe un primo éditeur pour le coup slovène sont vachement chouettes le projet avait pas mal fonctionné au salon des sun où il avait un peu attiré l'attention donc hyper bien grave envie de le montrer d'en montrer plus déjà aujourd'hui quoi donc ça va arriver assez vite et puis et puis sinon juste le mois prochain cannes le rendez vous annuel qui aura lieu cette année donc ça c'est plutôt chouette on va pouvoir revoir un peu les gens en vrai pas se faire des câlins mais des petits coups de foudre on espère à pas annuler c'est vrai merci à tous les trois et merci à tous de nous avoir suivi on se retrouve le mois prochain pour une émission consacrée aux jeux solo avec un auteur qui ne faisait certainement pas inconnue d'ici la prochaine fois de cette double partie je vous dis à bientôt merci encore donc à tous les trois salut tout le monde salut